Dans cette vidéo, vous apprendrez à coudre un cordon de serrage pour un pantalon saloir. Regardez notre vidéo précédente pour apprendre à coudre l'entrejambe. Si la bande de tissu est insuffisante pour accueillir toute la longueur requise pour votre cordon, coupez deux morceaux et joignez-les en une seule bande. Tenez les extrémités des morceaux ensemble, comme indiqué sur la vidéo, et faites une couture entre ces deux morceaux. Utilisez des points inversés pour sécuriser votre filet. Maintenant, pliez les bords bruts vers le centre en réduisant la largeur de la bande d'un tiers. Placez une extrémité de la bande pliée sous votre aiguille, faites un point inversé, puis commencez à coudre l'autre extrémité. Continuez à ajuster les plis à mesure que vous avancez sur toute la longueur. Lorsque vous arrivez à la fin, faites un point en sens inverse et coupez votre fil. Le cordon de serrage est maintenant prêt à être inséré dans la coulisse réalisée sur votre ceinture. Fixez donc une épingle à nourrice à l'une des extrémités de votre cordon. Insérez-le dans l'embouchure à l'une des extrémités de la ceinture et froncez le tissu de chaque côté pendant que vous insérez l'épingle à nourrice à l'autre extrémité de la ceinture. Une fois qu'elle a atteint le point de départ, vous pouvez étaler le cordon de serrage uniformément tout le long de la coulisse. Vous pouvez retirer votre épingle à nourrice. Vous avez maintenant appris à confectionner un pantalon saloir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada